Des prêtres payés par la collectivité. La CTG demandait la condamnation de l'Etat à lui verser plus de 7 millions d'euros au titre des salaires qu'elle a réglés aux prêtres de l'Église catholique et 20 millions d'euros au titre du préjudice subi du fait de ce régime spécial mis en place en Guyane. Une requête rejetée par le tribunal administratif. ...conforme à la conclusion qu'avait présentée le rapporteur public qui concluait effectivement caractère anormal mais pas suffisamment grave et rejetait la requête. Donc le tribunal administratif dit en substance quoi ? Recevable, oui, la collectivité territoriale est bien fondée à effectivement contester ce régime particulier mais le caractère de gravité n'est pas prouvé, en fait n'est pas démontré au regard d'un pourcentage qu'on donne à peu près à 1% de dépenses effectivement charges de personnel. Une situation unique au niveau national. La rémunération des prêtres catholiques par la collectivité publique repose sur une ordonnance royale de 1828 et le texte d'application de la loi de 1905 sur la séparation des églises de l'Etat n'a jamais été adopté en ce qui concerne la Guyane. Le président de la CTG prend acte de l'échec de cette procédure mais ne souhaite pas aller plus loin. Pour ma part, je vous dirais honnêtement, on reste là. Aujourd'hui, la question pour moi, elle est close puisque le conseil d'État a déjà, le conseil constitutionnel a déjà décidé. Là aujourd'hui, le jugement rendu est négatif mais ce qui m'intéresse pour l'histoire, pour le droit, c'est que le juge reconnaît la normalité de la situation par rapport au territoire et par rapport à la République. De son côté, l'Église catholique estime que le problème de la rémunération de ses prêtres est en fait réglé depuis déjà plusieurs années. Actuellement, 13 prêtres sur 44 sont actuellement rémunérés par la CTG, c'est-à-dire moins d'un tiers. J'ai pris la décision de ne plus remplacer les prêtres qui s'en vont et de ne plus inscrire personne au registre de la CTG, c'est-à-dire que cette réalité va disparaître avec le temps. L'évêché précise que les prêtres payés par la CTG perçoivent une rémunération d'environ 1800 euros par mois contre 1100 euros pour ceux qui sont désormais payés par l'Église. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.